Générique Relancé il y a deux ans avec le GT 160, la célèbre marque américaine Glastron est la propriété du groupe PBH. Une société qui développe également les bateaux à moteur 4Wins et tente de séduire une clientèle amatrice de vitesse et de style. Pour 2013, Glastron élargit sa gamme avec une version revisitée du 185 GT, un best-seller ici en version sport pour GTS. Grosse motorisation au programme et surtout une finition inspirée des voitures de sport américaines avec un style néo-rétro omniprésent. C'est une marque qui a marqué son temps par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport au James Bond notamment, et par rapport à l'histoire des muscle cars américaines et des roadsters, puisqu'en fait son design en a été largement inspiré. Aujourd'hui, on a une nouvelle gamme, la gamme GT. Cette gamme a repris ni plus ni moins les traits de ce qui se faisait à l'époque. Et c'est vrai qu'on a maintenant une gamme qui s'étend du 16 pieds, donc avec le GT 160 jusqu'au GT 225 en version hors-bord ou en version in-board. La coque du bateau Yankee est nouvelle. Le Glastron mesure 5,49 m pour 2,26 m de large et 1090 kg en charge avec le moteur in-board, ce qui le rend économique et transportable. C'est un bateau qui allie autant l'activité nautique sportive que le loisir de randonnée. C'est aussi bien familial qu'une catégorie où on veut avoir vraiment des sensations fortes, puisque c'est un bateau qui prend plus de 50 nœuds. Il se décline donc en plusieurs motorisations, du 3 litres 135 chevaux au V6 225 chevaux en Mercruiser ou en Volvo Penta. Et c'est un bateau qui est vraiment très très polyvalent. Donc la coque étant toute nouvelle, on arrive maintenant à voir un comportement aussi bien efficace en rivière qu'en mer. C'est un bateau qui est équipé avec différentes options. Bien sûr les moquettes amovibles, on a donc les taquets rétractables, on a également la possibilité d'y mettre une tour de wake. On a également la sono embarquée, on a également les supports de canettes, très américains, obligatoires les canettes. On a donc aussi des coffres de rangement sous la plupart des sièges bien sûr. Et le bateau donc se décline dans sa version GTS avec des fonds de compteur de couleur jaune, qui rappellent un petit peu les fonds de compteur des sportives italiennes, avec une direction réglable en hauteur et avec des sièges relevables. Le véritable roadster des mers, c'est également une plateforme pour les loisirs nautiques. Salut c'est Clémence, rejoignez-moi pour l'essai du Glastron 185. Notez à cet égard que le bateau dispose en version standard d'un mât de ski, d'un casier spécial et d'une plage de bain avec mousse intégrée. La tour de Wakeboard est en revanche en option, comptez un budget d'environ 2900 euros. Très beau bateau avec une jolie vague et qui laisse quand même une marge je pense assez importante pour la pratique de loisirs. Ça reste un beau produit. Il me fait penser à une belle Ferrari, il a une belle ligne épurée, il est donc très sportif. Bilan final très positif, avec particulièrement un coup de cœur pour la finition sport du BoRider à l'image de son volant design, de l'ensemble stéréo Sony, des compteurs à l'italienne ou encore des taquets rétractables. Ludique et facile d'accès, le 185 offre un look sympa et un beau rapport qualité-prix, avec un budget qui démarre à environ 30 700 euros avec le moteur 3 litres de 135 chevaux. Avec le 4 litres 3 Mer Cruiser injection de 220 chevaux, le Glastron flirte allègrement avec les 47 nœuds en pointe pour dépasser facilement les 50 nœuds avec la bonne hélice et un trim positif. Nous, on adore ! Sous-titrage ST' 501